beau kerto j'espère que vous allez bien alors comme je vous ai dit on essaye on essaye de continuer comme ça de manière régulière des petits cours d'un quart d'heure 20 minutes alors ce cours d'abord je veux les faire les élus n'est pas ton nom il y a un corps pour ben david aujourd'hui c'est sa scara celui qui l'a connu à koberda de saunier de la riche et plutôt non de la rue saunier voilà et son fils a offert la bata knesset à roma rochman ben hamou donc ce soir c'est à ce cas c'est chocher mais beaucoup les parties très rapidement et voilà on continue donc sur le thème de l'amour du prochain dès à l'achat ben adam à khaverot du livre du rov kozain vous avez dit voilà mais dans notre coeur et je vais pas avoir le temps de faire beaucoup mais on va essayer d'être comme on dit mais moukadim katsav yachar laïgnan que ce que je vais dire ce qu'achem va me mettre dans la bouche ce soir ça va aider tout le monde il y a marqué qu'un seul homme qui recherche la paix amène sur le monde entier une abondance de bénédictions et de conséquences positives il préserve aussi l'assemblée d'israël des épreuves et des souffrances celui qui recherche la paix c'est à dire et vous tel mais de chez la ronde ouais on doit être justement salut katia les élèves d'eux à ron à kouen qui aimons le shalom et qui poursuivons le shalom on poursuit quelque chose qui nous fuit c'est pas de la nature de l'être humain on a déjà parlé dans les cours précédents l'homme a plutôt tendance à se révolter à se disputer à chercher les noises partout les poux dans la tête là où il n'a pas et en vrai on doit être réserve de à ron à kouen c'est-à-dire rohev shalom les hobat shalom aimer le shalom c'est fait une paix ou la qu'est-ce que je peux faire pour aimer encore plus mon prochain pour aimer plus akadash berkhou shalom c'est le nom d'akadash berkhou de rechercher la paix dans des endroits parfois et ne pas me mettre du côté de gens qui font les conflits parce que ça anime mais ça anime comme un feu en fait qui nous boule de l'intérieur sur le moins on est là waouh waouh et puis après on se sent mal on se sent vidé de l'intérieur or quelqu'un qui cherche le shalom il se sent plein il se sent chalem il se sent entier et ça c'est extrêmement important je suis une petite découda s'il vous plaît de partager ce cours la beva kasha merci beaucoup et comme on l'a déjà dit le oui ce cours il est offert donc pour acheter dédicacé pour mon oncle y'a kofro ben david et hachem quelqu'un qui recherche la paix qui fait la paix d'accord il n'y a pas de perfection dans ce monde le shalom c'est la chante shalom mais par contre par contre il amène une abondance de brakhot de bénédiction et surtout de conséquences positives sur l'homme israël et on en a encore plus besoin aujourd'hui à la veille de la gueule et ça soulage l'âme israël des preuves et de souffrance c'est à dire que quand on est dans un matzah dans une situation où on a envie de répondre on a envie de s'énerver on a envie de mal parler et qu'on retient sa bouche et on dit non je cherche le shalom pour faire du bien pour l'âme israël pour amener du nakhat akadash beaucoup pour faire sourire akadash beaucoup on peut même pas imaginer le nombre de bonnes choses qu'on fait la bavante aussi il ramène un discours de moussav et il dit combien par le mérite de celui qui produit la paix et l'amitié combien ça amène des choses exceptionnelles sur l'âme israël le fils du café très bonnes et il relève à une histoire qu'on est une histoire que il a donc vu en yadrishona de première main de son père le khafet sreem dans la ville de radine le khafet sreem vivait il y avait un hôpital qui était dirigé par des juifs la situation économique était catastrophique et il ne voulait surtout pas fermer l'hôpital mais il en manquait des fonds donc les gens de l'hôpital ont décidé d'organiser un gala et en invitant les donc les plus grands notables de la ville et les personnes les plus riches mais ils se sont dit que si le khafet sreem y assistait ça les encouragerait certainement à donner s'ils recevaient la braha du khafet sreem que sa nourrit route sa présence évidemment de d'encore plus d'impact et elle encouragerait plus les gens à donner et donc voilà que il ya 14 notables qui arrivent et au fur et à mesure cela il dit moi je donne tant de chaises merci merci katia t'adorable ça me touche c'est la lumière ça j'aime chacun dit moi je donne tant de lits pour l'hôpital moi j'offre ces appareils là pour l'hôpital moi je donne tant d'argent pour cet hôpital au prochain on avance très très bien dans la collecte et le khafet sreem ne se levait toujours pas le plus riche d'entre tous fait un don de 16 lits qui était une somme colossale à l'époque en tout cas et le khafet sreem n'arrêtait pas de bénir et voilà que on entendait qui côte des docteurs qu'à la porte comme ça et vu que c'était une soirée privé de vie à pied et avec les gens étaient comptés sont dit qu'il peut savoir que il se passe une soirée ici qui peut venir alors qu'il n'est pas invité et là un des responsables il va ouvrir la porte il va un petit parcours les schémas petits jeunes comme ça qui avait l'air tout peau avec des habits complètement déchiré et il dit j'ai besoin de voir le khafet sreem en urgence s'il vous plaît il dit non écoutez le khafet sreem est occupé maintenant il est hors de question vous venez dans une heure il dit c'est une question de vie ou de mort je vous en supplie venez vite il faut jouer à le khafet sreem il dit non reviens dans une heure le petit essaye de mettre le pied pour bloquer la porte et le responsable claque la porte et là quand il claque la porte le khafet sreem tourne la tête il comprend qu'il se passe quelque chose donc il se lève il dit je peux comprendre qu'est ce qui se passe et le responsable lui dit c'est un jeune qui va entrer à tout prix et il dit courir vers lui retourner vers le voie et demander lui la raison pour laquelle il veut me voir tellement urgemment et là ce moment là le petit jeune réponse est un danger de mort le khafet sreem qui avait entendu ça il dit mais un danger de mort repousse le chabat qu'on peut choisir les chalels à ta chabat pour pouvoir sauver une vie bonjour marilène et donc il fait rentrer ce petit jeune tout le monde regarde ils sont étonnés quand que le khafet sreem il s'arrête pour un petit jeune comme ça qui a l'air complètement mousnard quoi complètement habillé de manière voilà et il parle comme ça en chuchotant et on n'entend pas la question voit le khafet sreem il se frotte le front comme ça il réfléchit et avant parler il pose une question il répond le petit jeune semble satisfait il se dirige vers la porte en reculant comme quand on est devant un hotel parce qu'il est devant un grand ami de khafam il est très gêné il lui montre beaucoup de signes de respect et le khafet sreem il faut savoir qu'il compare le khafet sreem à la cour suprême dans le temple tellement pour lui c'est un gadol gadosh et yannamash et donc il se lève pour accompagner le jeune homme jusqu'à la porte et puis alors tout le monde se disait que c'est quoi cet honneur qui lui fait qu'est ce qui est de si particulier et il avait fait évidemment il avait fait plein de brachot à ce moment mais voilà quoi il n'avait pas donné autant de il n'avait pas montré autant de marques de respect puis le plus arrogant des notables qui supportent plus là il lève un petit peu le ton il dit je pourrais savoir qu'elle qu'est ce qu'a fait ce jeune homme surtout que quand il l'a vu complètement comme un haillon quoi il est habillé vraiment il lui dit combien de lits a-t-il offert à l'hôpital et le khafet sreem il lui dit il en offre chaque jour 50 alors ce n'était plus à rien comprendre tout le monde se regarde comment alors qu'il est comment habillé comme un comme un pauvre comme un miscal le khafet sreem il en étonnement il ajouta je vais vous expliquer ce que je veux dire lorsqu'achem il a créé l'homme il le fient de votre santé alors pourquoi il lui arrive d'être mal à 13h l'histoire c'est bien conduit et parfois c'est malheureusement pas à cause de lui c'est à cause des marlouquettes à cause des disputes qu'il ya entre les gens vu qu'on est tous arrivé nous et la zé on est tous solidaires écartants les uns des autres malheureusement parfois le comportement d'une personne peut entraîner khafet shalom des choses qui sont pas très positives à d'autres personnes c'est à l'expression positive de la solidarité qu'est ce qui se passe en ce moment avec les nos otages qui vont de la maison et les chayalim et les ptsouim et l'unichman tous ceux qui sont partis et il ya aussi l'expression négative de la solidarité c'est qu'on est toujours un bateau le même bateau et que quand quelqu'un se comporte mal il ya des effets secondaire par contre de quelle manière s'exprime positivement la solidarité il ya des gens qui travaillent qui étudient pas la Torah il ya des gens qui étudient la Torah et qui travaillent pas il ya des gens qui étaient étudiés qui travaillent mais quand un homme étudie la Torah où il prie il apporte la santé et le bonheur à de nombreuses personnes il se trouve que je connais personnellement ce jeune homme poursuivit le khafet shalom son étude de la Torah pour conséquence que chaque jour 50 hommes à radine restent en santé sans aucune trace de maladie grâce à lui 50 livres sont économisés à l'hôpital et quand lorsque ma chère qu'il arrivera il sera capable de dire à chaque juif combien de mérite son étude de la Torah apporte à l'ensemble du homme Yisraël chaque fois que quelqu'un il fait le recette il étudie un cours de Torah alors imaginez combien de personnes on sauve quand on fait le chaleur quand on étudie quand on écoute un cours quand on on divulgue un cours quand on le partage combien de maladies sont évitées combien de réanim sont sauvés Bézat Hashem alors prenons conscience d'abord de nos actes positifs et de savoir combien de gens on peut sauver même à notre petite échelle de là on se trouve alors Bézat Hashem diffuser ce cours pour que d'autres personnes ils soient aussi les élèves de Rana Cohen ou au Dev Shalom de Rav Shalom je vous aime très fort et à très bientôt